Bienvenue dans votre émission préférée vidéo buzz. Y'a à faire encore où les amis ? Cette semaine, on revient sur l'affaire Peter 007 et Emmanuel Keïta. En effet, invité sur un plateau de TV, Peter 007 a encore fait une sortie concernant son ex-fiancé. Le lendemain après ce coup de buzz, l'homme a été interpellé par la police, nous dit-on, à cause des sorties un peu plus fâcheuses sur le gouvernement ivoirien. Comme quoi, quand on veut s'attaquer à un gibier, il faut s'assurer de n'avoir pas laissé de traces à nos prédateurs. Je viens de créer la citation, vous pouvez l'utiliser. En tout cas, on espère que son dernier village est soudé. Je peux ici vous confirmer effectivement que depuis aux environs de 18h de Paris, non, Air d'Abidjan, en l'occurrence 20h de Paris, Peter 007 a été arrêté par la gendarmerie ivoirienne. Et cette arrestation-là, je trouve que c'est ce qui l'a rassuré pour qu'il vienne là. Donc vous l'avez piégé, moi je me suis fait sur cette base. Vous l'avez invité là-bas, c'est vous qui avez dit qu'il est venu participer à une émission. Vous l'avez donné pas les garanties qu'il n'y avait absolument rien. Bon, il est venu, vous l'avez payé maintenant là, vous l'avez dit quoi à qui ? Parce que d'abord, ce que vous devez savoir, c'est moi qui ai établi d'abord le contact. Voilà, j'ai établi le contact entre Peter 007 et puis la télévision ivoirienne. Comment ça s'est passé là-bas ? Les accords sont passés là-bas ? Ça, je n'en sais rien. Mais ce qui est déçu, c'est que j'ai vu une photo de Peter d'avion partant pour Abidjan. J'ai dit, ah, si un homme politique a terminé des propos qui vont en désaccord avec la politique ivoirienne, décide de rentrer en Côte d'Ivoire, c'est qu'il sait sur quoi il a assis. Parce que si tu n'as pas assisit quelque chose, à ta main, à l'heure actuelle, je vous parle. La vraie information, c'est qu'il est toujours encore en cadavre. Moi, j'ai dit, j'ai dit actuellement là, c'était l'heure où Peter 007 ne devait pas rentrer en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a tellement lancé des pics où il parlait à un moment de coup d'État. Donc, à ce moment-là, le gouvernement l'avait déjà identifié. Comme il voulait forcément éteindre la personne avec qui il sortait. Il a tout fait pour venir à Côte d'Ivoire. Vous voyez les résultats ? Quand tu es venu là, tu devais essayer de venir d'abord, aller voir le gouvernement, leur demander pardon, faire des petits petits mouvements, et puis ça allait passer. Mais dès que tu es venu là, tu as commencé à bombarder une femme en même temps. En voulant tellement te détruire là, voulant tellement que tu t'es détruit. Mais quand un ancien militaire dit, bientôt nous allons frapper frère, et ça qui est sur le caillou, c'est le caillou là que les autorités de la Côte veulent voir maintenant. Toi-même, c'est l'affaire d'apologie de coup d'État là. On doit même t'attacher même pour les propos tenus vis-à-vis de la femme. Le ministère de la femme peut le faire attacher. Dans la réconciliation, quand tu dis on va te poser la question, tu es venu dans quel esprit ? Et ce qui peut te poser la question, c'est les gendarmes. Puisque toi tu es un militaire, donc on ne va pas te traiter comme un civil, on va te traiter comme un militaire. Parce que dans les procédures militaires, un militaire qui appelle un coup d'État, c'est quelqu'un qui a la manipulation des arts. Donc toi, on ne peut pas te traiter comme les chocs. Voici pourquoi Peter 007, aujourd'hui selon moi, j'estime que la procédure que la justice est en train d'utiliser, elle est normale. Donc, on va te demander, tu es quitté où ? Tu es allé pour faire quoi ? Tu es quitté dans quelles conditions ? Pourquoi tu as tenu de tels propos ? Donc, dans ces détails-là, il ne faudrait pas que les gens, déjà sur les réseaux sociaux, commencent à s'exciter. Je suis Peter 007, libérez-le, il n'a rien fait. Si vraiment, on dit la réconciliation en Côte d'Ivoire, essayez de voir comment vous allez faire pour laisser le monsieur s'il vous plaît. Vous avez vu la vidéo lorsqu'il était avec sa mère, sa mère était très contente, ils ont bien dansé. S'il vous plaît, on demande pardon aux autorités de la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas les élus, les cyberactivistes, les gens qui parlent de politique. Ne venez pas sortir pour aggraver le cas de votre frère, je ne sais pas. Parce que souvent, vous êtes tonton là-bas. Maintenant, on dit, le sorcier peut oublier. L'enfant que le sorcier a mangé, lui aussi, il a ses parents qui ne vont jamais oublier. C'est ça le cas de Peter. À 1h36 du matin, on l'a déféré à la MACA, on l'a mis sous mandat de dépôt. Donc, à l'air, il réside à la MACA. Moi, il y a ceux qui m'attendent, si je me trompe pour aller à Bidja, mes anciennes vidéos vont me faire sortir. Mais moi, je suis trop esprit, esprit va me dire. Mais vous savez, ce qui lui est arrivé, ce n'est pas fortuit. C'est sa haine qu'il a consommé vis-à-vis d'Emmanuel Keïda. Comment ça se fait que Peter se retrouvait dans cette situation-là ? Est-ce que ça compte de l'émission pour aller parler d'une histoire qui est déjà passée ? C'est pour ça que toi, tu vas prendre ton vol. Tellement d'après toi, tu étais tellement en colère. Tu as oublié que toi-même, tu as chié. Tu as oublié que toi-même, tu as gâté le con. Tu as oublié que même les gens, même que tu parlais d'eux là, sont actuellement encore au pouvoir. Tu as oublié, ça fait ou fait ou fait ou. Oui, moi, je te dis, je dis Fafa. Toi, en tant qu'un homme qui sait que, actuellement, quelle que soit la réconciliation qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, est-ce que tu as fait la démarche qu'il faut ? Est-ce que tu t'es rapproché des personnes, le ministre Kakabé, ainsi de suite, pour dire que, ah, c'est vrai, moi, j'ai envie d'aller en Côte d'Ivoire. Mais je sais que j'ai déconné Je sais que j'ai dit des choses Vis-à-vis du pouvoir en place Pardonne, viens demander pardon J'ai fait tout parce que je regrette Les mots que j'ai dit Il y a plein de gens qui ont fait la démarche en amont On ne se lève pas comme ça pour aller en code Comme si on part dans un moulet Quand tu penses que tu as déconné Je vois Jesse le pape là-bas Qui pleure Au lieu de demander pardon Déjà d'abord à Peter 007 Parce que c'est toi Qui partagez toutes les publications De Peter, tu étais le mauvais conseiller De Peter Jesse reconnais-le, pourquoi on ne serait pas content Moi particulièrement je suis contente Parce que je ne sais pas faire semblant Parce que quand vous étiez en train De malmener Emmanuel Keita C'est toi qui l'as poussé À l'Abidjan Pourquoi tu n'as pas dit à Peter, Peter Mon cher, reste chez toi à la maison Participe à l'émission Soit en vidéo, Zoom Ou en vidéo caméra Il y a des gens qui réalisent que non Tu es allé trop loin Normalement toi Jesse Tes vidéos, tes sorties Devraient être des vidéos De pardon Peter ne peut pas se lever Pour aller à Abidjan comme ça Il s'est forcément confié À un ami politique Qui lui a dit Hey champion Tu peux aller à Abidjan Il n'y a rien là-bas Peter à la base ne voulait pas Une vidéo en direct Donc c'est sur ça Ils sont partis C'était le contrat en fait Tu peux dire à Peter De ne pas aller à Abidjan Mais comme l'agent Lui n'a pas regardé sa vie Il a regardé les sous en fait Donc quand il arrive à Abidjan maintenant Voilà comment on change le programme Voilà où la trahison va commencer On lui fait comprendre maintenant que On ne fera pas des missions pré-registrées ici Il prend les propos de Jesse C'est Jesse maintenant Qui me dit qu'il est en contact avec Peter Donc c'est qui me dit que Peter L'a expliqué tout ce qui s'est passé C'est comme ça Peter Ascette de faire le direct Dans l'eau caviar Autour le pays Il va savoir que Peter au pays Si c'était moi l'unique Le même jour Quand on me dit Non ok Ça ne peut pas passer en rédivision Vous savez ce qu'il fait Il a dit Oui Demain on va faire l'eau caviar Le même jour La nuit Je sors du pays Parce que Peter a un statut De réfugié politique Peter ne peut pas prendre De vol direct Pour rentrer à Abidjan Quand il se fait prendre Les mêmes blogueurs Qui ont félicité Peter D'avoir cassé les papaux Viens encore lancer Une force à lettre Pour dire que Peter a été libéré Ils n'ont jamais aimé La posture du petit Maintenant que La fin en train de devenir grave Votre envie de vouloir Tout gâter Voilà comment S'en train de se tenir Contre vous La fin n'est pas sur eux Car Où on s'en va Si on ne croise pas les doigts 20 ans peut sortir D'ici Il dit Il était là comme ça Et puis il faisait Aïe Lui là Si c'est pas parce qu'il veut Qu'on tape sur sa douille Il sait pas ce qu'il vient faire Mais mon cher Il me suis dit Ah il sait sur quoi Il compte à quoi C'est venu Il a fait son émission Bien chic chic Il a cassé les papaux Sur Eka Tout ça là Il voit dans mon whatsapp On dit que Peter Pan A été coulé Que l'état S'ils sont venus Monsieur Lévez vous et suivez nous Il me l'a dit là Il faut ça Aïe Mais dis moi Pardon Mais qu'est-ce que c'est Ça là Il se suit même Que c'est un des gars D'Eka Pour ceux qui ne le savent pas Peter 007 Il était Un ex-commando Des forces spéciales Et ex-agent De la GSPR De 2000 A 2011 Hé tonton Quand tu disais Que je voulais faire Coup d'état Il faut venir nous expliquer C'est vrai ou bien C'est faux Explique-nous bien Parce que Si de la manière Tu disais là C'est comme si T'avais ton pied sur le caillou Donc explique-nous Ou bien Parce qu'on ne sait jamais où Ah Espérons même Qu'ils vont taper un peu Sur sa donna Et puis vont lui laisser sortir Mon cher Moi il me dit ça là Ça va m'étonner Qu'il sorte d'être Vu même les ingénieurs Qu'il a proféré Même envers Même le président Ça là C'est une grave infraction C'était Vidéo Buzz Rendez-vous la semaine prochaine Pour un autre dossier examiné